Salut tout le monde, c'est Hilario, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur Satisfactory. Donc pour cet épisode, on va essayer d'augmenter notre production d'électricité en construisant plus d'éoliennes, en essayant d'avoir une production full énergie éolienne sans passer par les brûleurs de biomasse. Ensuite on ira aussi essayer de faire une production de plaques de fer renforcés avec les vis. Pour ça on aura besoin de notre jalon assemblage de pièces au palier 2. Une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on aura besoin de plus de gisements de fer, donc on ira en chercher un petit peu plus loin autour de notre base. Donc depuis le dernier épisode, j'ai fait quelques jalons, je crois un ou deux. J'ai laissé tourner le jeu pour que ça puisse produire pas mal de plaques, de tiges, de béton et de cuivre aussi. Donc ici les conteneurs sont pleins au fer, au cuivre on va aller voir ça tout de suite. Non ils sont pas encore pleins, bientôt. Et au béton derrière, qu'en est-il ? Et j'ai aussi augmenté un petit peu la production d'énergie pour que ça soit presque full autonome en biomasse. Donc ici, parce que là on tourne encore avec les brûleurs de biomasse, donc c'est pour ça que je voulais éviter si on laisse tourner le jeu et tout ça pour pas que ça s'arrête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement aux éoliennes. J'en ai placé à d'autres endroits pour que ça soit plus haut, comme au boulevard avec l'escalier ici. Parce que là nos éoliennes elles étaient là, mais celles-ci du coup on va les enlever. Comme ça on aura une production maximale de l'autre côté, vu qu'elles sont plus hautes. Donc je vous reprends quand j'ai enlevé les éoliennes et qu'on va pour les autres éoliennes. Merci. Merci. Donc voilà, je suis arrivé aux éoliennes. Donc ici c'est toujours à 60 mégawatts, donc tout est relié en bas. Par contre je vous pose comme question ici. Ah ok, il y a juste trop d'éoliennes dans les environs. Est-ce que là du coup on produit tout ça ? On voit qu'on est à 69% d'efficacité. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est qu'ici comme vous voulez, j'en ai mis tout autour. On va construire une fondation du genre on va se relier directement de l'autre côté. On va continuer peut-être par là. Comme ça, ça ne sera pas du côté de chez nous. Si on pose une éolienne ici, on sera à combien ? On sera à 82. Donc on peut monter encore un peu je pense. Comme ça on risque d'être pas mal. Et donc pour que chaque éolienne fonctionne, elles ont besoin d'être à 4 de distance de fondation. Donc là on va mettre 4 plus 1, 5. Donc on va mettre une éolienne là. Et donc là si on les relie, on va mettre une plateforme ici histoire de mettre un peu d'électrique. Même on va en mettre plusieurs. Ouais, on est déjà à 26 mégawatts alors que les autres produisent même 10 éoliennes. Et on est à 88% donc c'est parfait. On va faire peut-être une dizaine histoire de mettre toutes celles qui sont en bas en haut. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. J'avais pris pas mal de plaques et de tiges histoire d'en faire. Donc là on va en faire 10. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici pareil. On va pas construire comme ça on économiserait un peu de béton. On va les relier comme ça. On va les mettre juste en face de l'autre. Voilà. Et donc on sait bien ce qu'on peut toutes les relier comme ça sans avoir besoin de mettre de poteaux. Et une dernière là-bas. Donc comme vous pouvez le voir elles fonctionnent toutes. Y'en a aucune qui est gênée parce qu'il y a trop d'éoliennes ou qu'elles sont pas reliées. Et là on produit déjà 130 mégawatts. Donc si on met le poteau là, est-ce qu'on va voir on pourra limite en rajouter ici ? Ah bah non on peut pas, il m'en manque. Ok. Là on avait juste ce qu'il fallait. Et donc là on monte. On était à 81 et on monte à 211 parce qu'on a retiré les éoliennes qui étaient ici. Donc comme ça on va avoir un peu de marge quand on construira. Puis on remontera en haut puis on ira rajouter des éoliennes. Là on va redescendre. Et puis comme je vous l'ai dit on va aller faire nos vis et nos plaques de fer renforcée. Donc pour la suite on aura besoin de l'assemblage de pièces pour pouvoir débloquer l'assembleuse. Et comme vous pouvez le voir là on peut faire rentrer deux trucs dedans. Au lieu de construiter on peut en faire rentrer qu'un. Donc on va mettre tout ça. Donc là il va nous manquer des plaques, des tiges et des vis. Ça tombe bien. On a tout sauf les vis. De toute façon les vis c'est pas compliqué c'est juste avec les tiges. Donc on va prendre ça. Voilà. Non. On va commencer à automatiser les vis déjà. Et je me demandais si on avait un mineur juste pour faire des vis. Si on prend un constructeur et qu'on prend des vis. Vous voyez que ça en prend même pas 15. Et ça en produit 40 par minute. Ouais c'est ça on peut prendre le dernier. Production. Atelier d'équipement. On va faire une foreuse. Voilà. On va enlever le minerai de fer pur au milieu. On va jeter ça pour pas que ça nous prenne trop de place. Tac. Et on va relier à ce côté là. Donc pour les vis. On va se mettre où ? Parce que là du coup on aura 60. Et ça en produit 15. Il faudra en faire 8. Bon pour l'instant on va en faire que 4. Il sert de dire qu'on est une production. Mais après on pourra toujours augmenter si on veut. Donc là on va la faire descendre. Hop. Par là. On va prendre un répartiteur. Alors. Ouais. Et on va mettre juste au bout du tapis. Après on va mettre deux fonderies. Donc une là. Une là. On va prendre un poteau. Qu'on va mettre juste à côté. Des deux côtés. Hop. Et hop. On va mettre un côté pour se relier au réseau. Là par exemple. Comme ça on va pouvoir mettre un constructeur. Pour deux fonderies. Même pas parce que ça nous en donne 30. On a besoin de 15. Donc on va faire 4. Tac. Ça sera un peu à l'arrache. Non on va aller. On va le faire mieux que ça quand même. On va le faire là. 1, 2, 3, 4. C'est nickel. Donc ça on va. On va l'arrêter. Parce qu'on va juste utiliser L. Mais ça va arriver de toute façon. Alors on va prendre un répartiteur. Qu'on va mettre. Ouais. On pourrait mettre comment ? Au pire on fera partir en arrière. Comme ça. On va mettre bien droit à l'autre convoyeur. Ici même chose. Et pareil. Même chose derrière. Hop. Ça passe. Nickel. Tout ça après au pire si on voudra de la place. On construira un truc en l'air. Ou des fondations. Histoire de s'organiser. Comme ça on y verra mieux dans ce qu'on fait. Et ça sera vachement plus pratique. Mais là c'est juste histoire d'avoir les trucs de base. Ouais. On va garder ça comme ça. Donc derrière on va produire. Alors pas des vis. Mais des tiges. Voilà. Et après on va passer aux vis. Donc là une fois qu'on a ça. Ça produit 15 par minute. Donc 15 fois 4. Ça fait 60. Sachant que un constructeur de vis. Ça en consomme 10. Donc il en faut 6. Donc 2 pour 3. Par contre ce qu'on va faire. C'est que je pense qu'on va monter un peu. Genre ici. Histoire de pouvoir mettre des fondations en hauteur. Comme ça. Ça sera plus facile pour construire. Et comme ça. On pourra mieux placer nos machines. Parce que là si on doit en plus faire des répartiteurs et des groupeurs. Pour rééquilibrer nos lignes de production. Ça va être un peu compliqué de le faire sans. On va récupérer le béton là-bas. D'ailleurs on est comment au niveau des câbles. Je pense qu'on pourrait en reprendre. Voilà. On va aller reprendre des câbles ici. Voilà. On est toujours bon en électricité. De toute façon tout tourne pas à fond. Enfin si tout tourne à fond. Juste les minerais vu qu'ils sont à fond ça galère un peu. Ça galère pas mais ça bloque un peu. On va se mettre là. On va aller chercher notre tronçonneuse. On va aller prendre un peu de carburant solide. Et on va enlever un peu de la végétation en dessous. On va aller le prendre dans le constructeur ici. Ah bah il m'en reste 2. Ah non 22. On va mettre le reste à la poubelle. Tac. Donc on va commencer le nettoyage. Il y a encore quelques arbres ici qui peuvent nous gêner. Puis après je pense qu'on s'arrêtera là. Au pire on peut enlever ces arbres là. On va les rapprocher un peu. On va prendre nos constructeurs. Je pense qu'on va les mettre tous sur cette ligne là. Et je pense que d'ici au prochain épisode. Je pense que je rangerai un petit peu la base. Et je commencerai les rangements. Voilà. Donc on a dit 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Donc là ça va être un répartiteur. Donc ici. Alors un répartiteur plus dans le bon sens. Donc il va rentrer ici. On va mettre un convoyeur là. Voilà. On va prendre exactement la même chose ici. Et on va prendre peut-être genre ça. Histoire d'agrandir un peu la plateforme. Donc là ça va le produire 40 x 6. Donc 240. Et 2 x 120. Sachant qu'on n'a pas encore les tapis MK2. Donc on va devoir un peu patienter. Pour prendre genre juste ça. Tout seul. On fera 2 tapis différents vu qu'on aura que les tapis MK2. On va prendre un répartiteur. Tac. Voilà. Faut croire que non. Même pas. On n'aura pas besoin de ça vu qu'on aura déjà tout séparé avant. Vu qu'on va directement faire monter les machines. On va mettre un groupeur. Par exemple là. Et ici. Ok. Donc maintenant on va faire monter ça là. Non pas comme ça. On va essayer de faire un truc droit au moins ici sur la plateforme. Oh punaise. Pourquoi je suis tombé ? Mais pourquoi je n'ai pas directement fait ça ? C'est que là aussi ça déborde un peu. Donc on va recommencer. On va prendre notre convoyeur. On va le mettre ici. Pas là. Mais juste à côté. Ici ça va être tout pareil. Mais on va le mettre un peu plus avancé. Pour pas que ça se colle. Voilà. On va descendre les 2 convoyeurs en vertical. Ici on va relier les 2 tapis. Donc un ici. Et un juste. Non pas là. Et un juste à côté. On va couper tout ça. Voilà. Donc là on n'aura plus qu'à tout câbler. Donc on va aller mettre là les poteaux. Un poteau pour chaque machine. On va se brancher au pote électrique là-bas. Maintenant on va rajouter toutes les recettes. Donc là ça va être des vis. Donc là on va les grouper par 3. Même si ça sera 120. On ira débloquer les convoyeurs juste après. On va les mettre comme ça. Ouh là qu'est-ce que j'ai fait ? On va mettre 2 convoyeurs. Donc un comme ça et un au-dessus. On va mettre un vertical. Comme ça on fait les choses bien. On va s'organiser comme ça. Et comme ça. Donc voilà. Là il va y avoir une production que ça ne va pas assez débiter au niveau des convoyeurs. Il ne va pas y avoir assez de vitesse. Donc ça va stocker dans les convoyeurs. On va les récupérer comme ça. On aura les 500 vis plus rapidement. Hop. 63 vis déjà. On est déjà à 300. Ils nous ont bloqué plus que 350 à peu près. Donc là je pense que ça sera bon. Ça va commencer à stocker dans les 2 conteneurs ici. On va récupérer un peu de vis. Comme ça on sera large. Voilà on va arriver à 467. On va retourner au hub. Comme ça on va pouvoir faire notre amélioration de jalons avec l'assemblage des pièces. Et c'est parti. Donc là si on revient dans notre constructeur. On voit ici qu'on a débloqué l'assembleuse. Donc on a juste débloqué l'assembleuse. Hop. Et après pour les prochains jalons que je vous parlais. C'était au palier 2 en MK2. Donc on va presque avoir assez. Il ne nous manquera plus que des plaques de fer renforcée qu'on va pouvoir faire avec nos plaques et nos vis. Donc on va choisir ce jalon. On va pouvoir commencer à faire nos rotors. Il en faut combien pour une assembleuse ? On va en faire 2. Il en faut 4. Donc là on en a tout pile assez vous voyez. Il en faut 25 déjà pour les rotors. Hop. On va la mettre là où il y a eu. La plaque de fer renforcée. Il en faut 30 plaques de fer par minute. Et 60 vis par minute. Au niveau des plaques on en produit 40. Donc c'est vraiment pas assez. On va la mettre juste derrière. Comme ça on va en faire juste une le temps qu'on commence à produire plus de plaques. Parce qu'il nous faudra déminerer comme je vous l'avais dit des gisements de fer en plus. Parce que là ça sera vraiment pas assez suffisant. On aura le conteneur en bas qui va aller où plaques de fer renforcée. Et celui en haut qui va stocker. Comme ça on aura de quoi avoir assez de vis. Comme ça pour les prochaines améliorations si on en a besoin. On va mettre un conteneur juste à côté ici. Dans l'autre sens. On va mettre les plaques de fer renforcée. On va bien évidemment l'alimenter. Parce que sinon ça va être un peu compliqué. Hop ça va remplir. On aura un surplus de 10 plaques par minute. Ici vu qu'on en produit 40. Donc ça va en produire 5 par minute. Ce qui est pas mal. Donc je pense que ce que je ferai pour le prochain épisode sera un gros time-up. C'est peut-être la moitié de la vidéo ou la vidéo entièrement. Un nettoyage de tout ça. Et je vais créer une plateforme en hauteur. Genre peut-être à cette montagne là. Ou aux éoliennes qu'on avait créé là-bas. Comme ça on surplombe un peu tout ce qu'on a autour de nous. Et après plus tard quand on aura débloqué toutes les constructions. Et tout ça on pourra les mettre à terre. Et faire des bolsézines. Donc ça c'est nickel. Maintenant ce qu'on va faire. On va aller chercher des minerais de fer. Ouais il y en a là-bas du coup. Ils sont sur la map. Ils sont là-bas. Il y en a 4. Et pur. 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 Ouais c'est nickel. Donc on a 4 pur. Ce qui nous fait 120 x 4. Ce qui nous fait 480 par minute. Donc ça ça sera nickel. On aura assez du coup pour multiplier x2 nos plaques. Donc si je refais ça. Ça sera juste en face. Et c'est justement un peu plus avancé là-bas. En bas de nos éoliennes. Donc ici on a du calcaire. C'est nickel. Du calcaire pur. On va le noter. Donc ici. Ça va être ça. Ah ils sont juste ici. Nickel. Donc là normalement il y en a 2. Ouais. On va puniser ça. Alors on va mettre ça plutôt. On va prendre les noix. On a 99 tout pilacé. Ça c'est relou. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non c'est bon. Donc on va retirer ça. Ici c'est assez plat quand même. J'hésite à construire ici. Mais bon c'est vrai que c'est vachement plus pratique dans les fondations et tout. Donc je pense qu'on ira se mettre pas tout là-haut. Peut-être à cet étage-ci on construira comme ça. Bah je vais... On va commencer d'ailleurs. On va poser notre plateforme de début. Du genre comme ça. On va poser un mur juste à côté. Pareil ici. Peut-être enlever les 3 premières ici. Comme ça ça nous laisse un peu de place. On invitera les rochers ici. Donc là on a une belle petite plateforme. On va retirer celle-ci du coup parce qu'elle sert à rien. Voilà. On sera pas gêné par le sol et on pourra construire tranquillement. On va poser les murs. Donc là on pourra bien s'organiser. On va descendre. On va aller chercher des plaques. Bah là déjà ça va être l'effondrie au premier état je pense. Oula. Oula. Un peu trop ambitieux pour ce sort. Surtout que j'avais pas vu qu'il y avait du vide. Enfin du vide. Un trou. Combien il y a là-dedans ? Ah bah il y a des vices tiens. J'avais pas vu. Des trucs que j'avais construit au premier épisode. Alors qu'en est-il donc ? Ça donne quoi ici ? On est déjà à 23. Toutes les vices sont bien acheminées. C'est nickel. On va du coup débloquer la logistique MK2. Tac. On va rajouter tout ce qu'il faut. Bien évidemment on n'a pas ces plaques de fer. Elles sont derrière nous. On va les récupérer. Voilà. Donc là on a fini notre palier. Donc je pense que prochainement ce qu'on fera c'est qu'on débloquera peut-être les ascenseurs. Pour se déplacer ça sera plus facile. Et aussi toutes les structures ici qu'on pourrait avoir. Mais après bien évidemment ça sera l'ascenseur orbital. D'ailleurs je pense qu'on peut le faire. On a assez de ressources. Ouais. Vous savez qu'on pourrait le construire vu que c'est gigantesque. Ici. Je crois que c'est ici qu'on peut le voir où est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a un sens à ce truc ? Ouais ici. Voilà. Là ça va être gigantesque comme construction vraiment. En plus ça va arriver du ciel. On voit toutes les constructions qui partent pour construire l'ascenseur orbital. Tout à l'heure. Et voilà. L'ascenseur orbital est construit. Donc là si on regarde au terminal. On va avoir besoin de 50 plaquages intelligents. Ce qui va être dans l'assembleuse. Et je crois que c'est des plaques de fer renforcées. Avec. Non c'est pas là. Mais il est là bas notre hub. On va prendre les plaques de fer renforcées. On va aller voir aussi au niveau du stockage des vis. Est-ce que dans les machines je pense qu'il va y en avoir un nombre ? Bah c'est ça. Ça stocke en masse. Vu que ça arrive pas à tout enlever. Bah d'ailleurs on pourra. J'ai mal fait mon calcul là ça va pas du tout. Bon déjà on va prendre les convoyeurs MK2. Voilà. Donc là tout va partir bien plus vite. Donc 30, 60. Est-ce que c'est là où ils reçoivent ? Bah oui c'est là où ils reçoivent pas assez de lingots. Mais 15, 15. Ah parce que bah oui. Parce qu'ici normalement ça devait être une autre fonderie. Que je n'avais pas activée. Donc voilà maintenant ça va produire au maximum pour toutes les machines. Ça fera plus de stockage. Vu que maintenant tout va être à fond ici. Oh ok. J'ai eu peur. Je me suis dit oula qu'est-ce qu'il se passe ? Donc ici ça devrait produire au maximum. Parce que je me disais que ça faisait quand même pas beaucoup de plaques de fer renforcées neufs. Du coup on va pouvoir faire quelques rotors. Donc on va avoir là. On va en faire 4 histoire d'avoir une assembleuse. On va la mettre là. Et du coup on aura besoin de plaques de fer renforcée et de rotors. Donc maintenant ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on va en mettre. On a pas assez pour 20. De toute façon on a besoin de tiges et de fils électriques. Donc on va aller chercher tout ça. Ça sera aussi une question à faire. Avoir notre production de cuivre aussi. Parce que là ça va être le fer essentiellement qu'on va avoir à côté. On va aller prendre des tiges ici. Bien évidemment on fera tout au MK2. Je laisserai tourner le jeu et je vais fabriquerai d'autres plaques de fer renforcée pour aider nos machines. Bien ça va pas être par là par contre. On va faire tout le tour pour monter ici. On va mettre notre lumière. On y verra mieux. Donc là on aura 480 plus 3 fois 60. Bon on va dire 2 fois 60. Ce qui en fait 30. Une fonderie c'est 30. Après bien sûr on aura des recettes alternatives pour avoir d'autres recettes. Mais bon pour l'instant on a que ça. Donc on va prendre nos fonderies. Donc on va les faire arriver ici. On va prévoir peut-être 2 fondations pour avoir les répartiteurs et tout ça. Donc gros que même non ça sera en dessous donc ça sera tranquille. On va en produire qu'une. Peut-être laisser un peu plus d'espace. Donc on va construire je pense. On va les mettre comme ça. Donc on va en faire 4. Donc 4 ça sera un bloc. On va les espacer de 2. Donc là il y a 120 ici. On va les espacer de 2. 1, 2, 3, 4. On va refaire encore une ligne. 1, 2, 3 et 4. Donc ça peut faire un peu gigantesque comme ça. Ce qui est le cas. Mais du coup maintenant on aura toutes nos fonderies. Après on fera la même chose de l'autre côté. Comme ça on aura 2 fois 480. On va créer une sous-plateforme en dessous. Pour avoir tous nos câbles et tous nos convoyeurs. A 1 ou 2. Non à 2 je pense. Peut-être à un peu moins que 4. Comme ça ça m'a l'air bien. On va remettre la plateforme comme c'était. D'un côté on va faire la même chose. Donc là ce qu'on a dit. On va mettre. Non on va pas mettre ça. Donc voilà on va faire le premier raccordement pour nos 4 premières machines. En termes d'électricité et de convoyeur. Parce que pour alimenter tout ça on va en avoir besoin de l'électricité. Donc pour l'instant on a une production convenable pour se dire à notre niveau. Mais après on va devoir vite évoluer avec d'autres sources d'énergie. Avec le charbon ou des trucs comme ça. On va se mettre une électrique là. On va prendre qui va descendre un peu plus bas. Après ce qu'on va faire on va prendre ça qui va descendre là. On va prendre un répartiteur qui va arriver ici. Qui va répartir l'ensemble. Qui va répartir l'ensemble des fonderies. Donc on va en mettre 2. Un qui va aller par là. Non en fait c'était de l'autre sens qu'il fallait le faire. Parce que c'est un répartiteur. Lui il sera pas relié à l'autre. Donc on va le mettre de ce sens là. Lui on va le mettre comme ça. Là pareil. Voilà. Donc ici on le fera partir par là. Avec les convoyeurs qui descendront en bas en MK2. Donc ici ça sera toutes nos arrivées en fonderie. Oula qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ici c'est cette machine là qui va être reliée à elle. Donc voilà. On a comme ça notre vraie base. Où tout sera organisé. Tout bien rangé et tout ça. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A vous abonner et à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Moi je vous dis à dans un prochain épisode. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501